bonjour et bienvenue sur recettes pas bêtes aujourd'hui la recette de la crème glacée au miel pour ceux ci nous avons besoin d'une cuillère à soupe de trois grands bols d'une raclette en silicone ou une spatule un batteur électrique une boîte refermable pouvant aller au congélateur comme ingrédients nous avons besoin d'une pincée de sel de décoration pour notre glace ceci est facultatif pouvait même mettre des amandes effilées ou autres 300 g de crème fraîche 5 6 cuillères à soupe de miel 3 cuillères à soupe de sucre glace 3 4 e suivant la taille de vos oeufs là les miens sont vraiment petit donc j'utilise 4 mais normalement on va en utiliser trois passons maintenant à la réalisation de la recette pour commencer on va prendre deux d'eau nos grands bols et nos oeufs on va séparer les jaunes des blancs de nos oeufs ensuite on va prendre notre sel mettre une pincée de sel dans les blancs d'oeufs et mettre notre bol avec les blancs de côté prendre le grand bol avec les jaunes d'oeufs ensuite on va prendre notre miel et notre cuillère à soupe et on va mettre 5 6 cuillères à soupe de miel comme cela dans le grand bol avec les jaunes ensuite on va prendre notre batteur électrique et battre nos jaunes avec le miel à vitesse réduite après avoir battu notre préparation d'oeufs et de miel on va la mettre de côté et prendre nos blancs d'oeufs et les monter en neige avec notre batteur quand on a fini de battre nos oeufs en neige comme vous pouvez le voir on va les placer au réfrigérateur afin de figer les oeufs en neige ensuite on va prendre notre troisième grand bol comme cela on va mettre nos 300 grammes de crème fraîche dedans puis par dessus la crème fraîche on va ajouter les trois cuillères à soupe de sucre glace et on va battre le tout avec notre batteur électrique à vitesse réduite après avoir battu notre crème fraîche avec notre sucre on va prendre notre grand bol avec les jaunes d'oeufs et le miel puis on va vider notre crème fraîche comme cela dans le grand bol avec les oeufs avec notre raclette on va mélanger comme cela la préparation de jaune et de miel avec la préparation de crème fraîche et de sucre une fois que les deux préparations sont bien mélangés comme cela on va sortir nos blancs en neige du réfrigérateur puis avec notre spatule ou notre maryse on va mettre des petits morceaux blancs en neige que l'on va intégrer délicatement un peu comme une mousse au chocolat comme ceci de bas vers le haut afin de bien intégrer les blancs en neige quand on a intégré tous les blancs en neige on va mélanger comme ceci un petit peu pour finir d'intégrer tous les blancs en neige et afin que notre crème épaississe ensuite on va prendre notre boîte en plastique refermable et déverser notre préparation dans la boîte maintenant il ne reste plus qu'à refermer notre boîte et de placer notre boîte au congélateur au minimum 12 heures avant de servir après le temps au congélateur moi par exemple j'ai laissé une journée une journée et demi vous pouvez laisser une nuit entière le temps que ça prenne bien on va ouvrir notre boîte comme vous voyez notre crème glacée au miel à bien prise on va prendre notre cuillère à soupe et se servir une boule de crème glacée au miel une fois qu'on s'est servi nos petites boules de glace il ne reste plus qu'à mettre les petites décorations par dessus et à servir et voilà notre crème glacée au miel est prête si vous avez aimé la vidéo merci de mettre un petit j'aime sur cette vidéo n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne tous les commentaires sont les bienvenus sur ce bon appétit et à bientôt sur recettes pavettes pour les gens qui ont un petit j'ai un petit j'ai une élevé à la nuit je suis bienvenu 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 Sous-titrage ST' 501